... Il se trouve que l'établissement public d'aménagement Bordeaux Atlantique s'occupe de la réalisation des espaces publics. On a travaillé avec des habitants pour dénommer le Parvis. D'un commun accord avec la ville, Parvis a été dénommé Corto-Maltese. C'est pour ça qu'on a décidé de réaliser cette exposition. Il vient rendre hommage au passé maritime de Bordeaux. Corto, c'est un marin, c'est aussi un symbole de liberté qui est en résonance avec la saison culturelle de cette année. Et puis, c'est aussi un symbole d'ouverture. C'est une exposition en toute humilité, très simple, qui est basée uniquement sur des reproductions. Mais on a essayé de faire quelque chose de suffisamment riche et varié pour que chacun puisse s'y retrouver. On connaisse ou qu'on ne connaisse pas le personnage, puisqu'on se rend compte que les générations le connaissent plus ou moins. C'est la raison pour laquelle l'axe principal, c'est un axe thématique. D'une part, le personnage de Corto-Maltese. On a essayé de le montrer sous toutes ses facettes, puisque c'est un personnage extrêmement riche. Et puis, d'autre part, l'entrée à travers les lieux. C'est un grand voyageur qui nous propose des aventures assez extraordinaires. Et il se trouve qu'au-delà du parvis Corto-Maltese qui est derrière nous, nous avons juste derrière l'exposition également l'allée de Rio. Donc, on a aussi fait des liens et des résonances avec les lieux qui étaient visités par Corto au cours de ses aventures. J'aime ce qu'il représente. Avec ce grand respect des personnages qu'il rencontre au cours de ses aventures, quelles que soient les croyances, les cultures, c'est des choses qui me parlent énormément et que je trouve très importantes à porter aujourd'hui. En reparcourant les albums, j'ai découvert cet échange avec le baron de Rothschild dans lequel il lui dit « Allez, vas-y, on va boire un verre maintenant ! » Et je crois que c'est ça la richesse aussi de cette œuvre. C'est qu'en fait, à chaque relecture, on redécouvre des petites subtilités, des références littéraires qui font écho aussi à sa vie personnelle et au cheminement qu'on a pu faire. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires assez extraordinaires. Le musée des Confluences de Lyon a accepté de me prêter des ouvrages. J'ai également obtenu des droits sur des adaptations vidéo et pour passer le documentaire qui a été réalisé par Thierry Thomas, qui est très très beau, sur le parcours d'Hugo Prat et qui explique comment finalement Corto est sorti de son imaginaire. Et puis après ça, évidemment, les accords de Kung et ça. qui gèrent les droits d'Hugo Prat pour l'ensemble des reproductions avec une dimension très simple, mais ne serait-ce que de la vitrophanie qui vient aussi montrer le personnage. Les aquarelles, puisque ce sont des reproductions d'aquarelles des différents personnages que rencontre Corto. Et aussi tout le travail musical qui est réalisé par Prat, puisque la musique prend beaucoup de place et vient illustrer le récit et puis d'autres thèmes qui nous tenaient à cœur. Et puis les saveurs du monde, le co-commissaire d'exposition Michel Pierre, avec lequel j'ai travaillé, a écrit un ouvrage à partir d'une conversation qu'il a eue avec Hugo Prat, qui s'appelle Le carnet de la Cambuse et qui reprend différentes recettes que Corto a pu cuisiner sur son bateau et qui pourront peut-être être à déguster prochainement. En tout cas, le cocktail Corto-Maltese est déjà disponible. – Sous-titrage ST' 501